Musique Méditation du 1er août, la véritable liberté. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Le thème de ce mois est la liberté relative aux addictions. Beaucoup définissent ce bonheur comme la liberté de n'importe quelle forme d'addiction. En effet, bien que tous ces besoins de base soient comblés, la personne dépendante manque de libre arbitre par rapport à ceux qui ne souffrent d'aucune addiction. Ce libre choix est l'attribut unique de l'être humain et source de bonheur, de bien-être, de satisfaction. L'individu pris au piège non seulement manque de liberté, mais finit aussi par porter atteinte à sa santé physique et mentale, à son travail et à ses relations. En plus des dommages qu'il cause à la société en général. Les addictions chimiques constituent un problème très sérieux au niveau mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'alcool à lui seul entraîne par exemple la mort de 2,5 millions de personnes chaque année dans le monde, dont 320 000 jeunes entre 15 et 25 ans. De plus, plus de 15 millions de personnes souffrent de troubles dus à l'usage de drogues comme le cannabis, la cocaïne, les amphétamines et les opiodes. La portée du tabac juste est encore plus étendue puisqu'il touche un milliard de personnes dans le monde et en tue 6 millions tous les ans. Et dans ce chiffre, plus de 600 000 sont non-fumeurs, mais exposés à la fumée de leur entourage. On estime que tôt ou tard, le tabac tue la moitié de ceux qui en font usage régulièrement. Mais tout ça n'est qu'un aperçu du mal engendré par ces substances. Derrière les statistiques, il y a d'innombrables histoires remplies de douleurs et de souffrances, de déceptions et d'incertitudes, d'échecs et d'angoisse. Beaucoup de croyants dorment tranquilles parce que, grâce à leurs principes, leurs croyances et leurs pratiques, il ne faut jamais usage de ces produits, évitant ainsi de finir esclave. Cependant, il y a d'autres formes d'addictions plus subtiles, les addictions comportementales comme celles concernant la nourriture, les achats, le sexe, la télévision, le téléphone portable, l'ordinateur ou le travail. Toutes ces activités sont licites mais mal utilisées. Elles provoquent l'addiction des utilisateurs. Enfin, il y a une autre forme d'esclavage et celle-ci est généralisée à l'échelle universelle, le péché. Voix Romain 3, verset 10 et 23. Cet esclavage pèse sur tous les membres de la famille humaine, du passé, du présent et du futur. Mais la grâce du Seigneur Jésus qui accorde la véritable liberté peut rompre ces chaînes qui oppriment la vie de l'être humain. Demandons aujourd'hui la libération de toute addiction et particulièrement la libération du péché. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501